Première visite chez le vétérinaire, elle regarde la tête de son chiot et explose de rire. Et ce, alors même qu'il se rend chez le vétérinaire, lieu où ses congénères ont plutôt tendance à se rendre en traînant la patte. Voilà un chiot pas contrarian. Où qu'on l'emmène, il suit, tout sourire. Et pour peu que vous le preniez en photo, le voilà qui pose comme un pro du haut de ses deux mois. Force est d'ailleurs d'admettre que le jeûne est minuscule chiot et sacrément photogénique. Ce jour-là, c'est lors d'une première visite chez le vétérinaire, moment souvent redouté des animaux. Domestique car il rime généralement avec vaccins et examens, à Saint-Pétersbourg, en Russie, qu'il se rend tout ravi. Et si le DR Marina Rudanko a bel et bien dû lui faire ses premiers vaccins et l'examiner, le toutou a malgré tout conservé un sourire jusqu'aux oreilles. Un lieu peu habitué à voir sourire les bêtes. Une attitude à laquelle la vétérinaire, peu habituée, il faut dire que dans sa clinique. Elle n'accueille pas les animaux que pour des moments joyeux, a eu envie d'immortaliser en photo qu'elle a ensuite posté sur Instagram. Des clichés qu'elle a accompagnés du message suivant, les animaux en bonne santé ne sont pas les seuls à être amenés chez le vétérinaire pour un rendez-vous. Certains viennent suite à des blessures ou sont en état de choc après un accident et d'ajouter qu'il y a aussi parmi ces patients poilus des animaux tourmentés par la maladie ou les abutent. Ils ont tous besoin d'aide. Leur vie dépend de mes actions. Un quotidien professionnel difficile que ce jeune chiot souriant est venu égayer. Sous-titrage Société Radio-Canada